Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite balade dans la ville de Québec. Et je le rappelle très souvent à tout le monde, au Canada, nous avons la province du Québec et nous avons également la ville de Québec. Alors, je vais spécialement parler de la ville de Québec. J'ai été là-bas en été, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, comme vous le voyez. Les rues sont très propres et en plus, les routes sont très larges. Et je voulais en profiter pour dire à tous ceux qui sont en train d'arriver. Donc, aujourd'hui, on va juste un peu papoter en se baladant dans la ville de Québec. Vous voyez comment les immeubles sont. Nous allons d'abord parler du permis de conduire. Quand plusieurs résidents permanents ou bien quand la majorité arrive ici, vous avez le droit de conduire pendant six mois, surtout pour les Camerounais. Mais il y a des pays qui ont des ententes avec, on va dire avec le Canada, quoi, en ce qui concerne le permis. Alors, lorsque vous allez arriver, vous allez aller à l'endroit vraiment prévu pour poser des questions par rapport à votre permis. Mais pour les pays qui n'ont pas d'entente, c'est six mois de conduite. Et vous n'avez pas besoin de permis pendant les six premiers mois pour les pays qui n'ont pas d'entente. Et pour les pays qui ont une entente, voilà, vous n'aurez plus besoin de passer des examens et ainsi de suite. Et vous voyez là, au Québec, il y a des stops un peu partout. Donc, quand vous arrivez à un stop, vous vous arrêtez avant de continuer soit à gauche, soit à droite, soit tout droit. C'est à respecter au Québec. Et puis maintenant, nous allons parler du logement. Comme vous voyez, généralement, on vit dans des immeubles. Vous avez le bus qui est en train de passer. Vous allez prendre votre carte de bus du mois, vous avez votre voiture et comme je le disais tantôt, vous allez louer un appartement. Avant de quitter, vous pouvez déjà louer un appartement. Voilà un fast-food qui s'appelle le sopé. Avant d'arriver, vous pouvez louer votre appartement. Mais également, vous pouvez arriver sur place avant de le louer. Et généralement, lorsque vous allez vouloir louer un appartement, on va vous demander d'avoir un garant, une personne qui va se porter caution pour vous. Et vous pouvez toujours trouver des amis, quoi, qui vont accepter de signer avec vous et ainsi de suite. C'est un peu ça la stratégie au Québec. Et ensuite, pour le Québec, pour les enfants, vous devez essayer de chercher une garderie. Mais je pourrais également vous aider. Sinon, vous avez des centres d'intégration qui pourront vous aider à chercher une crèche, une place de crèche pour vos enfants après que vous ayez trouvé votre logement. Et vous aurez pas mal de papiers à changer. Vous savez, vous devez aller chercher votre carte d'assurance maladie. Vous devez aller changer votre permis. Mais avant ça, c'est mieux que vous ayez un appartement à votre nom. Mais également, avant d'arriver à l'aéroport, quand vous allez arriver à l'aéroport, ça c'est pour les résidents permanents, mais je crois aussi pour tout le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train d'arriver et d'autres qui vont arriver avant la fin de l'année. Mais essayez déjà, avant de quitter de chez vous, d'avoir une adresse, une adresse, une adresse. Même si vous n'allez pas habiter là-bas, généralement pour les résidents permanents, c'est pour qu'on puisse vous envoyer votre carte de résident permanents plus tard. Parce que lorsqu'on dit résident permanent, qu'on parle de permis de travail, dans la réalité, vous ne l'obtenez pas. Vous obtenez un visa pour rentrer au pays, mais c'est une fois que vous êtes dans le pays que votre carte de résident permanente arrive dans votre boîte aux lettres ou bien votre permis de travail, vous l'avez à l'aéroport. C'est important que vous le sachiez, important que vous le sachiez. Et ensuite, nous allons parler des balades au Québec, à Québec, on va dire ça comme ça. Au Québec, c'est la province et à Québec, c'est dans la ville. N'hésitez pas à vous amuser pour ceux qui vont arriver pendant qu'il y a encore un peu de soleil. N'hésitez vraiment pas. Et vous voyez nos autoroutes, non? C'est assez grand, mais là, ils sont en pleine construction. Vous avez les sorties d'autoroutes, voilà, la nuit en train de tomber. On était allés se balader, donc n'hésitez vraiment pas, pour ceux qui sont à Québec City, aller dans la vieille ville le soir. Vous avez une autre pleine là, je ne sais plus si ça s'appelle la pleine Jacob ou quoi que ce soit. Si quelqu'un se souvient de ça, mettez en commentaire. J'ai beaucoup aimé la ville de Québec City, vraiment, 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 vraiment. C'est une très belle ville, très, très belle ville. Mais bon, moi, j'aime l'Ontario. Et sinon, j'ai aimé la beauté de la ville de Québec City. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Alice, nous, si on vient au Canada, quelle est la ville dans laquelle tu nous conseillerais de vivre? Moi, je ne peux pas vraiment conseiller une ville à quelqu'un. Mais si vous êtes ce genre de personne qui dit, moi, je vais juste parler le français, je n'ai plus la force d'apprendre l'anglais. Et j'ai envie de rester dans une province où tout va un peu lentement. J'ai envie vraiment de gagner de l'argent, de pouvoir épargner et ainsi de suite. J'ai envie d'avoir une belle vie avec ma famille et ne pas trop dépenser. Moi, je vous dirais, allez sur Québec City. Allez sur Québec City. Parce qu'également, à Québec City, vous avez, quand on parle de pénurie d'emploi, à Québec City, c'est très accentué, la pénurie d'emploi. C'est assez accentué. Et quand je parle de pénurie, c'est généralement dans les petits boulots, quoi. Vous avez, comme travailler à McDonald's, vous voyez les chaînes de fast-food, comme travailler service à la clientèle, adjoint administratif dans les petites banques, dans les compagnies d'assurance. Vous avez généralement ces métiers-là dans la ville de Québec City. Également, acheter une maison à Québec City, ce n'est pas aussi très élevé que dans les autres parties du Canada. OK, oui, au Manitoba, dans le Nouveau-Brunswick, les coins très retirés, là, oui, vous pouvez trouver des maisons achetées là-bas à très bon prix. Mais je veux dire, si vous voulez un peu rester près de la civilisation canadienne, excusez-moi de dire ça comme ça, rester au Québec serait vraiment une très, très bonne idée. Ce serait une très bonne option. Et là, vous êtes en train de voir Québec City by Night. J'ai beaucoup aimé également Québec City by Night. C'est super. Et la conduite à Québec aussi, elle est très facile. Ce n'est pas trop surchargé comme ici chez nous à Toronto. Elle est très facile. Les gens sont super sympas. C'est juste le français là-bas qui pourrait être un peu difficile pour vous. Après, je ne sais pas, mais moi, j'ai un peu eu du problème. J'ai eu des problèmes avec leur manière de parler le français. Donc, vous avez l'accent québécois. Mais certains s'y habituent très, très rapidement. Donc, en fait, ça ne devrait pas être un obstacle pour vous. Ça ne devrait pas être un obstacle. J'ai trouvé que la vie là-bas, elle était super belle. Elle, j'ai fait plus d'une semaine là-bas, la vie, elle est super belle à Québec. Allez-y. Si vous hésitez, dans quelle partie du Canada aller, Québec City serait vraiment, pour bien vivre, gagner bien, ne pas trop dépenser, faire sa petite vie en famille, Québec City serait la bonne solution pour vous. Et d'autres vont me demander, mais tu nous as déjà conseillé le Nouveau-Brunswick, le Manitoba. Oui, j'ai conseillé ces provinces-là pour rapidement entrer. Et je n'ai jamais été dans d'une des villes de ces provinces-là. Mais vous devez savoir que c'est quand même assez éloigné des autres villes du Canada et ainsi de suite. Mais bon, après, si vous avez une grosse communauté de votre pays au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, pourquoi ne pas y aller? Mais aujourd'hui, nous parlons spécialement de la ville de Québec. Donc, voilà, vous vous baladez, vous voyez la ville de Québec. Et ce que j'ai aussi trouvé quand même cher là-bas, c'est la nourriture au Québec est quand même chère, contrairement à l'Ontario. Vous avez également le carburant qui est pas mal cher. Toutefois, l'assurance automobile n'est pas du tout chère. L'assurance automobile n'est pas du tout chère. Alors, moi, selon moi, je conseillerais à des familles, des grandes familles qui viennent peut-être avec 3, 4, 5 enfants, 6 enfants. Prenez-vous une voiture dès les premiers jours. Ça va vous faciliter un peu les mouvements dans la ville, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Surtout parce qu'au Québec, quand il fait froid, quand c'est l'hiver, vraiment, l'hiver au Québec est... C'est pas la blague. Au Québec et à Québec surtout, l'hiver à Québec est assez corsé. C'est assez coriace et du coup, je pense que si vous êtes une famille de plusieurs personnes avec des petits-enfants, pourquoi ne pas prendre une voiture? Cela va vraiment vous... Ça va vous éviter quelques petits stress. Et en ce qui concerne l'habillement, si avant de quitter de chez vous, vous voulez prendre des gros manteaux, prendre vraiment des beautés, des beautés, genre comme si vous voulez aller au Pôle Nord, quoi. Et des chaussettes en laine et ainsi de suite. Vraiment, cela pourrait vous être d'une grande, grande, grande utilité. Sinon, quand vous allez arriver à Québec, faire les courses en hiver, ça va être assez cher par personne. On va dire que par personne, vous faites les courses de l'hiver, vous n'allez pas dépenser moins de 200 000 francs. Ce n'est pas par personne. Lorsqu'il faut compter les bonnets, les gants pour les enfants, les manteaux, les pantalons au spécial hiver, les bottes, les chaussettes. Et sachant que les enfants, ils perdent les gants à tout bout de chemin, donc vous devez en prendre plusieurs. Des écharpes, des trucs vraiment, vraiment assez bien, bien, très, 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 très bien lourds pour l'hiver, quoi. Et également des pulls. Par contre, je sais que dans la maison, lorsque vous allez chez quelqu'un en visite, n'ayez pas un très gros pull parce que les maisons sont super bien chauffées. Mais à l'extérieur, il fait vraiment froid. Et là-bas, selon moi, selon ce que j'ai vu, ils peuvent atteindre même les moins 35, moins 40 degrés, sachant que la température du congélateur, c'est zéro degré. Donc, alors, c'est ce que je voulais. Je voulais juste par côté avec vous, pendant que vous vous baladez dans la ville de Québec, il y a pas mal de choses à voir là-bas. Vous avez les marchés du samedi, vous avez la plaine, vous avez la vieille ville, pas mal de choses. Même se balader comme ça dans la nuit, ça fait tellement plaisir parce que n'arrivez pas à Québec pour vous enfermer dans la maison, même si c'est en hiver, ne vous enfermez pas. Et pour les sportifs de la rue, n'hésitez pas à prendre ce qu'on appelle des crampons, des crampons pour pouvoir marcher pendant l'hiver ou bien courir à l'extérieur pendant l'hiver parce que les crampons vont vous permettre de ne pas glisser sur la neige. Alors, sur ce, je vous dis très, très bonne soirée ou très bonne journée là où vous vous trouvez. Regardez encore la vidéo, bonne balade. À nous revoir dans la prochaine édition. Bisous, bisous. Et bon voyage à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue à tous les nouveaux futurs compatriotes. Et à ceux qui sont encore en train d'attendre le papier, je voulais dire, soyez patient parce qu'avec les vacances, nous sommes en vacances. Et comme on est en vacances presque pendant tout le mois d'août, ça va encore ralentir le procédé, ça va ralentir le processus. Du coup, je vous conseille de ne pas avoir peur parce que nous sommes en pleine période de vacances et ça va être assez long pour vous d'attendre les papiers. Mais si le patron vous a déjà donné le contrat de travail, tout va sortir, tout va très bien se passer. N'ayez pas peur et ne stressez surtout pas votre employeur. Ne le stressez pas parce que l'employeur, son travail, c'était de faire le contrat de travail. Et la suite maintenant est entre les mains de l'immigration. Ou du moins, avant même, lorsqu'on demande l'EIMT, c'est toujours le gouvernement qui doit délivrer le numéro de l'EIMT. C'est également avec eux qu'on doit obtenir le CAQ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Alice, ça va vraiment marcher parce que ça traîne du coup. » Ouais, 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 ça peut vraiment traîner vu la situation actuelle du pays. Il y a eu l'histoire de l'Ukraine, il y a les vacances aussi qui sont là et ainsi de suite. Alors, priez seulement et soyez patients. À nous revoir dans la prochaine. – Sous-titrage FR 2021